L'heure a grimper plus haut jeudi dernier suite à l'affaiblissement du dollar américain après la publication des minutes de la réunion sur la politique monétaire de la réserve fédérale de janvier. Le compte-rendu a montré que les responsables de la Fed craignaient que l'augmentation précoce des taux puisse sérieusement endommager la reprise économique. Carsten Frisch de Commerce Bank me rejoint par téléphone pour discuter. Carsten, pouvez-vous nous dire plus à ce sujet ? Je pense que la Fed a indiqué clairement que les attentes de la hausse des taux en juin étaient un peu prématurées. Nous aurons plus d'informations à cet égard après le témoignage de la présidente de la Fed, Janet Yellen, devant le congrès des États-Unis la semaine prochaine. Il est probable que la première hausse des taux aura lieu en septembre. Il existe une forte probabilité de ce que l'heure se retrouvera sous pression en été lors de la correction des prix sur les marchés. Cependant, la grande pression bandeuse que nous avons vue au cours de la semaine semble être terminée à court terme. Carsten, maintenant c'est le nouvel an chinois. Que pouvez-vous dire sur la demande asiatique en ce moment ? Je dois vous dire qu'il y a pas mal de signaux contradictoires en ce moment. Les premières indications suggèrent une forte demande physique en Chine avant le nouvel an chinois. Cependant, les dernières exportations d'or suisse vers la Chine et Hong Kong ont été assez faibles, ce qui suggère que la demande n'était pas aussi forte que nous ne le pensions précédemment. Nous apprendrons plus de détails à cet égard la semaine prochaine après la publication des données commerciales de Hong Kong. D'autre part, la Banque de réserve d'Inde a assoupli les restrictions à l'importation d'or, ce qui stimulera les importations de l'or vers l'Inde dans les prochains mois. Nous prévoyons que la demande asiatique sera plus forte cette année comparée à l'année dernière, en raison des anticipations du World Gold Council selon lesquelles la Chine et l'Inde sont censées consommer environ 900 à 1000 tonnes chacune cette année. Quelles sont vos prévisions par rapport au prix de l'or cette année ? Comment se comparent-ils à ceux des autres métaux ? Nous attendons à ce que l'or recule vers 1150 dollars d'ici six mois, en raison des attentes du premier relèvement des taux par la Fed, mais on envisage sa reprise vers 1250 dollars d'ici la fin d'année. Pour le secteur des métaux précieux, nous nous attendons à la hausse éventuelle du palladium et du platine, dont la performance a été assez mauvaise au cours des dernières semaines, et par conséquent, il existe un potentiel de rattrapage. En outre, leurs marchés physiques sont très serrés comparés avec celui de l'or en ce moment. Carsten, comme toujours, c'était un plaisir de discuter avec vous. Merci de nous avoir accordé du temps. Chers spectateurs, restez à l'écoute car nous avons beaucoup de nouvelles interviews à vous présenter. Au revoir.